Sur le segment des compacts Bicor, revoici la Mazda 2. Ce segment, c'est celui des citadines polyvalentes, un genre snobé par les spécialistes allemands du Premium. Au profit de qui ? Eh bien au profit de Mazda. Vous le savez, si vous avez récemment roulé en Mazda, le plaisir et l'agrément sont les vertus cardinales des produits d'Hiroshima. Le plaisir est aussi l'un des principaux marqueurs du Premium et cette Mazda 2, eh bien, en distille un maximum. Ce plaisir, c'est d'abord celui des yeux. Pour son millésime 2022, la Mazda 2 s'offre une édition spéciale au Moura. Avec des coques de rétroviseur et des jantes noires, comme la sellerie et les garnitures de porte, et puis du rouge pour les surpiqures et les ouïes d'aération. C'est le design Kodo, nouvelle itération. L'autre marqueur du Premium, c'est bien sûr la qualité perçue. Et sur cette Mazda 2, eh bien, on trouve des assemblages précis, de beaux matériaux, et puis aussi des petites attentions, mais qui font toute la différence. Mais comme souvent, l'essentiel ne se voit pas, il se ressent, notamment au volant. Il se ressent avec un dessin des sièges avant qui maintient le bassin bien droit et respecte la courbe naturelle de la colonne vertébrale. Tout bénéfice pour la stabilité posturale en virage, de quoi prévenir la fatigue. Et pour prévenir l'ennui, eh bien, le modèle s'offre un comportement réjouissant. Avec un 1.5L essence de 75 ou 90 chevaux, et ce dernier aussi disponible en version eSky Active G à hybridation légère. Une technologie qui réduit consommation et émission et qui améliore la fluidité des réponses à l'accélérateur et donc le raffinement. C'est aussi vrai pour le G-Vectoring Control Plus, un dispositif qui renforce la stabilité en sortie de virage par des petits freinages ciblés sur les roues extérieures. Et tout ça, eh bien, offre un meilleur feeling au volant. Le système agit aussi en entrée de virage, en modulant l'arrivée du couple moteur pour une conduite toute en fluidité. C'est le fameux Jimba Itai, cher à Mazda, l'osmose entre le conducteur et sa voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada